Hey la compagnie, nous sommes mercredi, il est 15h30 quasiment. Je suis rentrée il y a environ une demi-heure du travail et aujourd'hui c'était les nouveaux horaires de la copcote. Avant on était ouvert le mardi à partir de 15h, de 15h à 19h30. Oui je crois que c'est ça. Et puis maintenant on est fermé les lundis et les mardis et Rungis se fait donc le mercredi à la place du mardi matin. Ce qu'il y a de nouveau c'est que moi je ne fais plus Rungis pour le moment. On va voir comment c'est ma collègue, ma cop-leg qui reprend le flambeau. Mais on va voir peut-être qu'on va adapter selon sa fatigue tout simplement parce que Rungis ça fatigue pas mal. Je l'ai bien testé moi et du coup on va voir comment ça évolue. Peut-être qu'à l'avenir on le fera une semaine sur deux comme je faisais avec Anne les derniers temps. Voilà, moi en fait je commence à 7h moins le quart le mercredi. Je vais chercher le pain et les oeufs. Donc le temps de faire ma petite tournée, je suis de retour à 8h à la Cocotte. Et là il y a le premier service adhérent qui commence. Donc de 8h à 11h. C'est mise en place des fruits et légumes déjà présents au magasin dans les chambres froides. Et puis du fromage aussi, du rayon fromage. Parce qu'on a un rayon fromage à la coupe, à la Cocotte. Ce qui est bien appréciable. Donc et mise en place aussi des oeufs et du pain. Pour le coup que je ramène de part chez moi. Ok, les tâches sont faits. Hop, là, un pack. Hop, doux. Je vais faire les chemises de mon cher étendre d'abord. Ça c'est quoi ça ? Je l'ai marre, hein. Je l'ai marre, ici. Il y en a qui aiment ça. Moi j'ai horreur de ça. Ça c'est le... Donc justement le... Je vais vous mettre où là ? Oh c'est rigolo ! Écore, 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 écore ! Je voulais dire que le service s'est très très bien passé. Parce que du coup il y a un service de 8h à 11h. Et de 9h à midi. Allez, je ne vous laisse pas là quand même. Ben non, je ne suis pas comme ça. Ça va vous ? Comment allez-vous ? Oh mais pauvre, vous êtes malmenés. Malmenés de chez Malmené. Là en fait, quand j'arrive du taf, j'essaie de faire tout ce qui m'emmerde. Remplir le lave-vaisselle, passer un brin de balai... Et après je me pose. Alors là je vais me poser pour manger parce que j'ai juste à la cop-cotte, j'ai mangé un 100g de mortadelle. Et on est bien d'accord, ce n'est pas suffisant. J'ai ramené du pain ce matin, du boulanger. Alors ça, il y a mes crocs dedans. Ah oui, j'ai aussi mangé du pain, pour le coup, avec ma mortadelle. Donc j'ai mangé la protéine et j'ai mangé le féculent quand même. Il ne manque plus que les légumes maintenant. Donc un pain aux graines, comme ça, il lui restait un pâton qui ne faisait pas le grammage. Du coup, il m'a dit, bah tiens, c'est pour vous. Donc je l'ai pris pour moi. Et j'ai pris un pain de campagne. Et je vais en mettre la moitié au congèle pour pas qu'il se perde. J'ai plus de produit vaisselle, ni de produit multi-surface. Et en fait, je le prends chez H2O. Et là, j'avais plus rien. Donc du coup, j'ai mis du savon noir avec le reste de liquide. Et comment vous dire que... Que ça fait pas du tout le job. Et je suis obligée de rincer plus, plus, plus pour pas me retrouver avec des traces de savon noir dans les aliments. Oh yeah, on a mangé deux tomates type ananas. Mamma mia ! Elles étaient... Elles étaient ultra sucrées. Mais vraiment ultra sucrées. Et... Et bonnes. Et la chair était bien. Et... Elle était charnue. Vraiment. Vraiment un bonheur. Ça m'énerve. On a des très bons couteaux. De ce style-là. C'est la marque... Je sais plus quoi. En tout cas, on l'avait acheté du bruit dans la cuisine, celui-là. Et c'est un bon couteau. Je crois que... Ouais, c'est la marque OXO. Mais il faut les affûter tous les quatre matins. Alors moi, ça me saoule. Ça me saoule d'affûter les couteaux. C'est super. Et je le mets au congèle. Je récupère toujours les sacs d'une fois sur l'autre. Comme ça, on achète moins de plastique. Et le pain aux graines. Putain. Vous n'avez pas l'odeur. Pain bio. Farine locale. Blé ancien. Le top. On en mange moins qu'avant. Il pain. Mais vraiment moins. Mais par contre... On a la chance de pouvoir en manger du très bon. Ici, je voulais vous parler d'un truc. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Il est sorti il y a quelques années. Déjà, je crois qu'il est sorti il y a deux ans, il me semble. Je vais le mettre en sang. Je suis bête, moi. Mais n'importe quoi. Là. C'est un film qui est sorti. Je l'ai regardé sur la 2 dimanche, je crois. C'est Pupille. Avec Gilles Lelouch. J'adore cet acteur. Mais comme de nombreuses femmes et d'hommes. Il a un côté, comment dire, très bonhomme. On a à nouveau du pain au congèle, en tranche, prêt à servir. Très bien. Ça, je vais manger. Bon, qu'est-ce que... Quatre heures moins le quart. Est-ce que je mange ? Ah, ça, c'est le dilemme. Quand t'es... Quand t'es opéré, c'est le dilemme. C'est de... C'est de... Parfois, il est trop tard. Donc, du coup, ça va t'amener vachement loin pour le repas du soir. Là, si je mange maintenant, je ne vais pas avoir faim avant 21h ce soir. Qu'est-ce que je fais, les filles ? Aidez-moi. Dites-moi. En plus, vous savez quoi ? Je m'étais mis des yaourts de côté, dans le frigo, là-bas, à la cocotte. Je les ai oubliés dans le frigo. Ah, là, j'ai du fromage blanc. Ah, vous allez voir. Ceux qui... Qui ont la phobie des DLC dépassés. Quittez, là, la vidéo. Ne regardez pas ce petit passage, là, de quelques minutes, parce que vous allez tomber dans les pommes. Donc, il est du 9 DLC, 9 juillet. Il n'est pas ouvert. Quand je vous disais que, dans plusieurs vlogs, qu'à la maison, on perdait encore beaucoup, trop, ça m'énerve. Mais ça, je ne vais pas le jeter. Il n'est pas ouvert, le truc. Donc, je vais l'ouvrir, je vais voir dans quel état il est. Comme ça, ça va me faire un peu de protéines. Il y a combien de protéines là-dedans ? Oh, qu'est-ce qu'ils me saoulent, ces avions. Ouais. Pour 100 grammes, il y a quasiment 6 grammes de protéines. C'est pas trop intéressant, mais bon. C'est mieux que rien. Donc, je vais me faire ça. Voilà. Bah non, je ne vais pas me le faire. Il est... Il est moisi. Les boules. 2,34 euros, demi à la poubelle. Enfin, au compost. Super, merci. Merci. C'est parti. Oh, fais chier. Bon, je crois que j'ai mangé des céréales avec du lait. Mais la dernière fois que j'ai fait l'essai, céréales plus lait, j'ai eu mal au bide. Ah, où il y a une pastèque, peut-être que je vais couper la pastèque, tiens, allez. Je crois que j'ai coupé dans le mauvais sens, mon mari va gueuler encore. Oui, vous lui direz que j'avais très très faim et que merde. C'est parti. 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 Donc écoutez, je vais faire avec mon envie. Et donc vous allez me demander, ben oui, mais alors qu'est-ce que tu vas te faire comme plat rassasiant, comme plat t'as envie d'adadidada. L'autre jour, je vous avais dû voir sur Instagram, j'ai fait un potimarron farci. C'est parti. 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 anti-calcaire pour les toilettes et j'ai pris une brosse pour enlever les poils partout sur les vêtements, sur les canapés, j'ai pris une petite brosse. C'est des produits vraiment hyper top. Vous me connaissez, rarement je fais la pub pour des produits, pour des marques, bien souvent je n'y pense pas. Deuxiots ça me gonfle chez les autres. Et tertio, je ne sais pas quoi dire, mais ces produits H2O, ils sont H2O at home, ils sont vraiment très très bien parce qu'ils sont ultra concentrés. En fait je vais recevoir, pour remplir ce bidon là, j'ai commandé trois berlingots en fait, et donc ça dure hyper longtemps, ça dure des mois et des mois, donc c'est chouette. Et pareil pour ça en fait, ça donne pas envie de faire la vaisselle, on dirait du pétrole. C'est bon ? Si la nouvelle voisine ou le nouveau voisin m'entend, parlez toute seule. Bonjour. Si je disparais de la circulation, ça voudra dire qu'ils auront appelé les urgences cicatriques. Regardez, je vais vous mettre sur mon truc à couteau. Bah voilà, écoutez, on n'est pas si bien comme ça hein, en tête à tête. Bah oui, vous en rêviez. Bah voilà, vous l'avez. H2O at home là, c'est vraiment des produits vraiment de très bonne qualité et ultra concentrés. Donc du coup, au final, comment dire, c'est pas qu'on économise, on n'économise pas, on dépense des sous, c'est clair. Mais en revanche, niveau qualité-prix, c'est top. Qu'est-ce que c'est bon ? Oh, ce mélange-là, moi j'adore. Donc je vous parlais du film Pupilles, ouais, avec Gilles Lelouch, Elodie Boucher, Sandrine Kieberlin. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup aussi celle qui joue la femme de Gilles Lelouch. J'adore cette actrice, je trouve qu'elle a un port de tête à la Romy Schneider. Je trouve qu'elle a quelque chose de très altier, de très, de très, enfin je ne sais pas comment expliquer. Oui, une prestance, voilà, une très grande prestance et je suis étonnée de ne pas la voir dans des premiers rôles. Voilà, donc je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle est vraiment... Et ce film, donc il est sorti il y a quelques années, ouais, deux ans à peu près, et je ne voulais pas le regarder en fait. Je me suis dit, non, 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 c'est chialissime ça, moi c'est... Moi tous les films qui mettent mes émotions trop à mal, même si c'est des bonnes émotions, ben en fait j'ai beaucoup de mal en fait, je me protège vachement de ça. Et donc je ne voulais pas le regarder. Et il y a pas mal de films comme ça que je m'empêche de regarder. Et là, je me sentais prête. Écoutez, je ne sais pas, je dis à mon mari, je dis, ben tiens, on va regarder ça. Et il me regarde, il fait... Il dit, mais c'est chialissime ça, on va pleurer tout le long du film. Je dis, oui, mais voilà. Et ma foi, eh ben, c'est émotionnant, parce que c'est des sujets, voilà, il parle des pupilles de l'État, d'un petit garçon qui va être à l'adoption, donc un nourrisson. Et on voit tout, on pourrait presque appeler ça un film documentaire, tellement qu'il y a des détails, tellement on voit les commissions de décision qui se réunissent, et comment ils prennent les décisions, comment les parents, les futurs parents adoptants ont des étapes à passer, pourquoi parfois c'est si long, pourquoi des fois, ben pof, ça se déclenche du jour au lendemain, on ne sait ni pour qui, enfin, voilà, des fois on se dit, ben oui, ça c'est des... Mais non, mais là, en fait, on voit les coulisses, les coulisses de comment fonctionne une adoption d'un côté comme de l'autre. Enfin, il y a les trois, c'est tripartie, en fait, c'est du côté des adoptants, enfin des futurs adoptants, du côté de l'administration, et du côté de, pour le coup, de la mère biologique qui fait le choix d'abandonner son enfant. Et en fait, là où je trouve ça bien, dans ce film, c'est qu'il y règne une bienveillance, vraiment, je trouve que, je pense que le réalisateur ou la réalisatrice a vraiment fait, a pris ce parti de, justement, de, ouais, de filtrer, pas de filtrer, de mettre, ouais, si, ce filtre de bienveillance sur tout le film. Et je trouve qu'en effet, le, comment dire, la partie de l'abandon, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas autant pleuré que je ne craignais le faire, et bien, il y a, c'est tellement bien expliqué, et tellement, ouais, tellement bienveillant, que, ouais, ça en fait un film presque docu, en fait. Ouais, presque docu. C'est, non, non, c'est vraiment très, très bien comme film, et les acteurs, Elodie Boucher, elle est très, très bien dans ce film, pourtant, ce n'est pas une actrice que je n'accroche pas trop avec Elodie Boucher, mais là, elle a très, très bien, j'ai trouvé. Sandrine Kiberlin, égale à elle-même, j'ai envie de dire, c'est une actrice, mine de rien, très solaire, même si elle a des rôles très complexes. Je trouve qu'il émane d'elle, une espèce de... Enfin, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Gilles Lelouch, je trouve que c'est un acteur qui évolue hyper bien avec le temps. C'est un acteur... C'est un acteur. Dans tous les sens du terme. Là, il y a un film qui sort avec lui, qui s'appelle Compromat, que je vais aller voir. Je l'avais vu dans Bac Nord. Il était, mais formidable dans Bac Nord. Alors, Bac Nord, c'est un film qui m'a vraiment retournée, mais retournée. Tellement il est intense, ce film. Intense. Dans tous les sens du terme. Dans le rythme, dans les dialogues, dans les situations vécues, dans l'environnement. Tout est intense. Tout est... Tout est... Plus, plus, plus. C'est parce que ça se passe à Marseille. Et qu'à Marseille, ben... Tout est intense. Dans le négatif, comme dans le positif. Il ne faut pas, je mange trop vite. En ce moment, c'est mon gros problème. Je mange trop, trop vite. Trop, beaucoup trop vite. Et après, je m'endors. En ce moment, une fois sur trois, je m'endors. Après le repas, c'est génial. Non, non, ce n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Mais je pense que... Je pense que le... Mon estomac... Enfin, l'opération fait moins effet. Beaucoup moins effet. Et que... Et que du coup... C'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous laisse chegou là- providing. Sous-titrage ST' 501